Bonjour, neuvième. Aujourd'hui, on va présenter notre projet. Notre projet, c'était sur les écrivains français les plus célèbres. Alors voilà, je vais commencer avec Sama. Sama, elle a préparé une présentation diaporama sur les écrivains français. Connaissez-vous les écrivains français? Et voilà, ce sont les écrivains français les plus célèbres. Jean de La Fontaine. Oui, Sama. Vas-y, Sama. Alors, tu vas présenter quel écrivain? Jean de La Fontaine. Vas-y. Jean de La Fontaine, c'est un poète fabuliste, conteur, philosophe et auteur dramatique français. Il est né le 8 juillet 1621 à Château-Terry et mort le 13 avril 1695 à Paris. C'est un poète français de grande renommée, principalement pour ses fables et dans une moindre mesure pour ses contes. On lui doit également des pommes d'hiver, des pièces de théâtre et des livres d'opéra qui confirment son ambition de moraliste. La Fontaine est le fondateur de mes fables, ce mot qui veut dire une conte, un récit écrit dans un bœuf éducatif et était adressé au fils de Louis XIV. D'accord. C'est dans le PowerPoint, madame. Ah, d'accord, je n'ai pas trouvé. D'accord, pas de problème. Les fables sont écrites entre… Vas-y, continue, pardon. Les fables sont écrites entre 1668 et 1694. La plupart des fables mettaient en scène des animaux et contenant une morale au début ou à la fin du récit. Parmi les fables de la Fontaine, le plus célébré sont le corbeau et le renard, la ségale et la formie, la grenouille et la bœuf. Maintenant, je vais essayer de… D'accord, attends, attends. Alors, classe de neuvième, vous pouvez lire les contes de la Fontaine. Alors, vous pouvez lire ces contes, ces romans parce que c'est très intéressant. C'est très intéressant. Alors, parmi les contes les plus célèbres, alors, ce sont, par exemple, le corbeau, le corbeau volant, c'est l'oiseau noir, le corbeau et le renard. C'est très intéressant, cette histoire. D'accord. Et vous pouvez lire les autres, par exemple, la cigale et la fourmi, fourmi, c'est-à-dire hinte. Alors, la grenouille et le bœuf. Alors, ce sont les cantines des animaux et c'est très intéressant. Alors, s'il vous plaît, je vous conseille de lire les cantines et les fables de la Fontaine. D'accord. C'est comme en arabe, Kalila et Demna. Kalila ou Demna. D'accord. Alors, ce sont les animaux qui sont les héros de ces cantines. Alors, c'est très intéressant. Je vous conseille de lire. D'accord. De lire. Il faut lire. La lecture, c'est très important. D'accord. Alors, c'est quoi ce lien, YouTube? Je veux laisser deux minutes avec une fable, avec une des fables de la Fontaine. Ah, c'est intéressant. Madame, il manque un écran sur le écran. Ah, c'est vrai. Il manque un écran sur le écran. D'accord. Attends. Alors, tu peux le faire maintenant. D'accord, Madame. C'est vrai. Le loup et l'agneau. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous l'allons montrer tout à l'heure. Un agneau se désaltérait dans le courant du nom de pur. Un loup survint à jeun qui cherchait aventure et que la faim en ces lieux attirait. Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage, dit cet animal plein de rage, tu seras châtié de ta témérité. Sire, répond l'agneau, que votre majesté ne se mette pas en colère, mais plutôt qu'elle considère que je m'en vais désaltérant dans le courant, plus de vingt pas au-dessus d'elle, et que, par conséquent, en aucune façon, je ne puis troubler sa boisson. Tu la troubles, reprit cette bête cruelle, et je sais que de moi, tu m'aidis l'an passé. Comment l'aurais-je fait, si je n'étais pas né, reprit l'agneau, je t'aide encore ma mère. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère, je n'en ai point. C'est donc quelqu'un des tiens, car vous ne m'épargnez guère. Vous, vos bergers et vos chiens, on me l'a dit, il faut que je me venge. Là-dessus, au fond des forêts, le loup l'emporte, et puis le mange, sans autre forme de procès. D'accord. Ok, classe, qui voudrait faire des problèmes ? D'accord, merci beaucoup, Sama. Malgré la faim, c'était un peu triste. Le loup a mangé le mouton, mais c'était très intéressant. Alors, s'il vous plaît, vous pouvez commencer à lire les cantines et les histoires des animaux de la fontaine. Merci beaucoup, Sama. Je te remercie infiniment. Nous avons d'autres écrivains, par exemple, Jean Racine. Et voilà, ce sont des informations sur Jean Racine. C'est un écrivain très célèbre. Et voilà, ce sont les œuvres principales. Fèdre. D'accord, ce sont très célèbres. Voltaire. Alors, François-Marie. Alors, dit Voltaire. Il est très, très, très célèbre. Voltaire. Alors, et voilà, ces œuvres principales. Lettres philosophiques. Candide. Bien sûr, Candide, c'est très célèbre. D'accord. Dictionnaire philosophique. Alors, il a écrit beaucoup de livres. Et voilà, nous avons Émile Zola. Émile Zola. Alors, il est un écrivain et journaliste français. Il est très célèbre aussi. Et voilà, ses œuvres principales. Ah oui. Nana. C'est très célèbre. Germinal. Oui, Émile Zola. Jean-Paul Sartre. Oui, philosophe. Il est philosophe. Alors, il n'est pas seulement écrivain, mais il est philosophe, dramaturge, romancier, noveliste. Et parmi ses œuvres principales, Lettres et le néon. Critique de la raison. Oui. Dialactique. Oui, Guillaume Musseau. Parmi ses œuvres principales, Centrale Parc, La fille de papier. Patrick Modiano. Ce sont les écrivains français très célèbres. Voilà, c'est lui. Alain. D'accord ? Le banco, Petit piment. Et voilà, Marc Levy. Qu'est-ce qu'il a écrit ? Oui, Ghost Love. Et voilà, Marine Ndias. Alors, c'est elle, trois femmes puissantes. Trois femmes puissantes. Alors, puisqu'on parle de la journée de la femme, le 8 mars. Alors, trois femmes puissantes. Voilà, c'est tout. D'accord. Merci beaucoup, Sam. C'est vraiment très intéressant. Merci beaucoup, Sam. De rien. D'accord. Alors, voilà, c'est le diapo de Youssef Hefela. Oui, madame. D'accord. Alors, ici, on vérifie qu'est-ce qu'il a fait Youssef. Les écrivains. Voilà. Alors, tu vas présenter quel écrivain? Tu veux présenter quel écrivain, Youssef? Bien, on a présenté le PowerPoint. Choisi, oui, choisi. Alors, par exemple, Molière. Molière, il est très célèbre. Même, on appelle la langue française la langue de Molière. Molière, c'est un écrivain très, très, très célèbre. Henri, oui. Michel Ducor. Nina. Mopasson, oui, c'est très célèbre. Voilà. Alors, tu veux présenter quel écrivain, Youssef? Alors, tu présentes Molière? Molière? Oui, Molière. J'ai choisi Molière. Alors, qui est Molière? Molière, qui est l'auteur? L'auteur est homme de s'être français né d'une vie. Molière, 1622. Et attention, on dit théâtre français. Alors, ici, il est auteur. Et homme de théâtre français, il est né en janvier 1622. Ou? À Paris. À Paris, exactement. Et quels sont ses d'œuvres principaux? C'est OVRI. C'est OVRI. C'est OVRI. Alors, et j'ai un autre projet. C'est le projet de Farah Haychim. Farah, tu es là? Bonjour, madame. Bonjour, Farah. Ça va? Oui, madame. Alors, Victor Hugo. Moi, je suis fan de Victor Hugo. J'adore Victor Hugo. D'accord? Allez, vas-y, présente Victor Hugo. Victor Marie Hugo. Il est né le 26 avril, à France, à Bévenceau-France. D'accord, en France. Oui, il est décédé le 22 mai, à Paris. Oui, il est mort à Paris, oui, le 22 mai, 1885. Oui, et le lieu de repos est Penthéon. Oui, continue. L'occupation est Porto et Romain C. Désinateur français et peintre. 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 D'accord. Il est romancier, il est dessinateur français et il est peintre. Il est peintre? D'accord, on va chercher. Alors, quel livre est le plus célèbre? Les ouvres remarquables et les misérables. Misérables. Les misérables. Alors, c'est le plus célèbre. Les misérables. Et vous pouvez regarder le film. D'accord? Maintenant, c'est un film. Les misérables. Et les rues blâts. Et le hunchback of Notre-Dame. D'accord. Mais c'est en anglais, d'accord? Et les enfants. Et Charles Hugo. Abel Hugo. François. Et Victor Hugo. Et Leopoldine Hugo. Et Leopold Hugo. Victor Hugo. Et les parents et Joseph, Leopold Hugo et Sophie Trébuchet. Boucher. D'accord. Alors, est-ce que parmi ces enfants, on trouve un écrivain? Est-ce que parmi ces enfants, il y a un écrivain? Il y a quelqu'un qui est devenu écrivain comme son père? On ne sait pas. Peut-être qu'on doit chercher. Peut-être qu'on doit chercher. D'accord. Et tu as cherché. Alors, voilà. C'est Marie, Bertrand. Amantine, Lucille. Et voilà Zola. Zola, il est très célèbre, Zola. D'accord? Il est romancier, journaliste. Il est poète aussi. D'accord? Georges Eugène. Louis Charles de Musset. Oui, il est célèbre. Oui, Maupassant. Maupassant, oui. Maupassant, il est romancier, noveliste et poète. Et nous avons aussi Gabrielle Collette. Il y a beaucoup, regardez, il y a beaucoup d'écrivains français qui sont très célèbres. D'accord. Merci beaucoup, Farah. Merci beaucoup, Farah. Merci beaucoup, Farah. Alors, maintenant, avec Salma, on va vérifier, on va vérifier le projet qu'elle a préparé. Alors, les grands écrivains. Alors, maintenant, on voit Victor Hugo, on voit Zola, Molière. Victor Hugo. Alors, ici, Victor Hugo, quel écrivain préfères-tu présenter? Tu vas parler de quel écrivain? Tu vas parler de quel écrivain? Gustave Flaubert. Ah, Salma, tu préfères parler de quel écrivain? Maupassant. Salma, tu es là? Tu es là? D'accord. Alors, quel écrivain préfères-tu nous présenter? Quel écrivain? Tu vas parler de quel écrivain? Which écrivain? Which writer? Tu préfères parler de which writer? De quel écrivain? Hein? Qui? 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 Non, merci beaucoup, Youssef. Merci. Alors, seulement, je vérifie. Madame, on va parler avec le feu de l'écrivain. C'est-à-dire qu'on va parler de l'écrivain préfère-tu? Alors, voilà. On fait le tour avec Laura. OK. Alors, voilà. C'est avec les écrivains français les plus célèbres de Laura. Jules Verne. Jules Verne. Jules Verne est très célèbre. Alors, ici, c'est lui qui a écrit, regardez, le tour du monde en 80 jours. Qui a écrit le tour du monde. Around the world in 80 days. Alors, c'est lui, c'est Jules Verne. Il est français. D'accord? Et là, il a écrit. Et là, voilà, c'est lui, Jules Verne. Alors, il y a aussi un autre roman. Un voyage au centre de la Terre. Center of Earth. D'accord? Voilà, c'est lui, Jules Verne. Ah, Zola. Zola, c'est très célèbre aussi. Émile Zola. Voilà, c'est lui. Émile Zola. Albert Camus. Oui. Voilà. C'est un des très célèbres. Alors, Beauvoir. Simone de Beauvoir. Oui. Il est célèbre aussi. Gustave Flaubert. Alors, Mopasson. Mopasson. Mopasson, c'est lui. Mopasson. Voilà. Alors, ici, c'est intéressant. Alors, notre projet, c'était sur les écrivains français. J'espère que vous avez profité de ce projet. Maintenant, nous avons déjà présenté, nous avons déjà fait une recherche sur les artistes français. Et cette fois-ci, c'était sur les écrivains français. Alors, normalement, quand on apprend une langue, on apprend la culture du pays. Alors, soit là, soit les écrivains, les peintres. Voilà. Alors, j'espère que vous avez bien profité. Et, alors, j'espère que vous êtes amusés. Alors, pour moi, c'était intéressant. Je vous remercie. Merci beaucoup pour votre effort. Alors, une autre fois, on va vérifier les autres projets. Alors, ils sont tous formidables, magnifiques. Alors, merci beaucoup. Alors, et bon week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada